Monsieur Hafez Daurang, bonjour. Bonjour. Alors, associer les chercheurs algériens installés à l'étranger dans les politiques de développement national, les mécanismes mises en place pour mettre cette passerelle, est-ce qu'elles sont aujourd'hui, est-ce qu'ils sont aujourd'hui créés ? Bien sûr, bien sûr, ça nous avons commencé avec cet aspect depuis plusieurs années, ça se concrétise sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons une très bonne relation, partenariat avec nos chercheurs exerçant à l'étranger. Nous avons aujourd'hui l'annuaire de toutes les compétences algériennes exerçant à l'étranger. Je vous ai donné le CD sur toutes ces compétences-là. Donc, nous avons aujourd'hui une image, je dirais, un échantillon vraiment large de toutes les compétences à l'étranger. Nous avons mis des mécanismes. Donc, aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont aujourd'hui fonctionnels pour que les chercheurs algériens exerçant à l'étranger puissent contribuer au développement de la recherche en Algérie. Alors, ces mécanismes sont divers. Le premier mécanisme, c'est-à-dire que tous les conseils scientifiques des centres et des unités de recherche doivent au moins avoir 25% de leurs composantes, donc des membres du conseil scientifique, ils doivent être de la communauté algérienne à l'étranger. Ça, c'est d'une part, c'est le premier principe pour que nos compatriotes algériens puissent réellement participer à l'effort national et contribuer à la mise en place des programmes de recherche au niveau de ces structures de recherche. Mais justement, vous avez mis en place cet annuaire. Combien sont-ils ? Est-ce que vous les avez recensés ? Alors, aujourd'hui, il faut distinguer qu'est-ce que ça veut dire une compétence algérienne à l'étranger. Nous les avons labellisées par rapport à des catégories. Par rapport à des catégories, nous avons trois catégories. Donc, les trois catégories, il y a ceux qui ont des positions stratégiques au niveau de structure, donc d'organisation de structure de recherche ou de structure de développement technologique. Il y a ceux qui exercent des activités de recherche pure dans des structures de recherche. Et puis, la troisième catégorie, ce sont des enseignants qui exercent des qualités d'enseignant dans des universités ou aux instituts de formation. Donc, ce sont ces trois types. Donc, chacun par rapport à ce que nous devons, ce que nous voulons par rapport à lui. Donc, nous distinguons ces trois catégories. Mais globalement, combien sont-ils aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est-à-dire en chiffres, ce que nous avons réellement, sur lequel nous pouvons compter réellement pour ce partenariat. Il ne dépasse pas 500. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que cette passerelle qui est créée, elle est réelle ou virtuelle ? Puisque par le passé, beaucoup de chercheurs avaient souffert de marginalisation et de politique de mise à l'écart. Moi, je suis étonné quand j'entends qu'il y a une marginalisation et qu'on n'est pas à leur écoute. Vous savez, la première des choses que nous avons fait, c'est comment les intégrer directement dans notre processus national de recherche scientifique. Et donc, nous avons mis en place un décret d'accord présidentiel qui attribue un peu les droits et les devoirs de ces chercheurs algériens exerçant à l'étranger. Ce décret stipule que tout chercheur algérien exerçant à l'étranger, participant au programme national de recherche, d'accord, il est considéré comme un chercheur associé, premièrement. Et deuxièmement, il peut être membre d'une équipe de recherche, d'un laboratoire de recherche. Troisièmement, il a droit à autant de fois de billets d'avion pour venir en Algérie, donc pour ses travaux de recherche. Il voyage en première classe, chose qui n'a pas été donnée par rapport aux autres chercheurs, il faut le dire. Les chercheurs algériens n'ont pas ce privilège de voyager en première classe. Alors que les chercheurs algériens exerçant à l'étranger ont le privilège de voyager en première classe. Ils sont pris en charge durant leur séjour, d'accord, et troisièmement, ils ont une rétribution. Donc ça veut dire qu'ils ne viennent pas gratuitement faire de la coopération et du partenariat avec leurs collègues en Algérie. Donc ce décret, il est fonctionnel. Et donc nous avons, jusqu'à présent, nous avons eu 320 chercheurs algériens qui ont participé à des programmes nationaux de recherche. Mais quand on parle déjà de politique d'intégration, c'est déjà un problème, M. Aourag. Est-ce que l'environnement a changé, ou plutôt les mentalités ont changé ? On a rompu totalement avec ces pratiques du passé, de telle sorte. Est-ce qu'ils se sentent dans leur pays ? Parce que c'est leur pays, M. Aourag. Non, il n'y a aucune différence entre les chercheurs algériens exerçant en Algérie et les chercheurs algériens exerçant à l'étranger. Nous ne faisons aucune différence. Pour nous, nous sommes de la même famille, nous appartenons au même pays. Donc ce qui fait que nous n'avons pas cette distinction. Les portes sont ouvertes, nous les recevons comme il se doit. Donc les portes des structures de recherche sont ouvertes. Et puis ce qui a changé, comme vous avez dit, c'est l'environnement qui a changé. Auparavant, c'est vrai que la recherche scientifique souffrait d'infrastructures et d'équipements de recherche. Mais aujourd'hui, je dis qu'il y a eu une mise à niveau des infrastructures de recherche, une mise à niveau des équipements scientifiques. Et ce qui fait que les chercheurs algériens, quand ils viennent en Algérie, ils trouvent le même environnement qui existe chez eux. Et donc ils peuvent faire de la recherche de haut niveau. Alors justement, à combien sont-ils à revenir, même si beaucoup considèrent qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions, ils ne reviendront jamais ? Alors, vous avez deux catégories de personnes qui reviennent. Vous avez d'abord les Algériens qui sont partis se former dans le cadre de bourses, d'accord ? Et donc ils sont partis, ils ont fait une bourse, ensuite ils ont fait un an ou deux ans de post-doc dans un laboratoire, et ensuite ils reviennent au pays. C'est des jeunes qui ne dépassent pas la trentaine. Donc là, c'est le plus gros des chercheurs algériens qui retournent au pays. Disons que c'est 80% des chercheurs algériens qui reviennent du pays sont de ce type-là. Le deuxième type de chercheurs algériens qui reviennent du pays, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont passé plus de 30 ans d'expérience à l'étranger, ils ont atteint un âge avancé dans leur vie, ils veulent retourner au pays pour continuer à faire de la recherche et qu'on profite de leur expertise. Là, c'est à peu près 20% des retours qui sont faits, des gens qui reviennent des États-Unis, du Canada, qui ont plus de 30 ans dans des structures de recherche. Et ça, c'est un acquis important pour nous, parce que ces personnes-là, ils viennent avec une expérience, ils viennent avec du recul, et directement ils s'imprènent avec des propositions de projets. 20% ? C'est quel chiffre exactement, M. Awag ? À peu près, nous avons une centaine de retours par an. C'est la moyenne, parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais nous avons depuis 2010, nous avons une moyenne de 100 chercheurs qui retournent au pays. Ils restent ou ils repartent juste après, M. Awag ? Pour le moment, moi, c'est-à-dire qu'au niveau des structures de recherche, je dirais peut-être très très peu retournent, même pas le 1% qui retournent, ils se stabilisent en Algérie. Alors, il y a ces chiffres qui ont été communiqués récemment sur le départ des cadres à l'étranger sur les 30 dernières années. Ils sont à peu près recensés. C'est l'équivalent de 500 000 cadres algériens qui ont quitté le pays ces 30 dernières années, et le coût est énorme. Il est estimé à peu près à 165 milliards de dollars. Je ne peux pas m'avancer sur ça. Par rapport à nous, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d'accord ? Pour nous, les compétences algériennes à l'étranger, ce sont des personnes qui exercent soit dans la formation dans des universités ou dans des structures de recherche. Pour nous, c'est cet ensemble. Alors, je vous donne un chiffre, par exemple. Par rapport à nous, au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire combien nous avons envoyé en formation d'étudiants boursiers de l'État algérien, d'accord ? Combien sont revenus, d'accord ? Et combien ne sont pas revenus. Combien vous avez envoyé ? À peu près, nous ne dépassons pas les 30 000 qui ont été envoyés en formation à l'étranger. C'est-à-dire que la période la plus faste, je dirais, dans les années 80, nous envoyons à peu près pas plus de 1 000 étudiants par an, d'accord ? Alors, vous me dites, sur ces 30 000 étudiants qui ont été envoyés en bourse à l'étranger. Combien sont revenus au pays ? Combien sont revenus au pays ? C'est à peu près 30 %. Donc, 30 % sont revenus au pays une fois qu'ils ont terminé leurs études, d'accord ? Donc, 70 % sont restés ailleurs. C'est important. Pourquoi ? C'est important, M. Aura. Il faut savoir le contexte aussi, pourquoi ils ne sont pas revenus. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé leur pays pour revenir dans leur pays. Le problème, c'est qu'en Algérie, nous sommes passés par une phase de déstabilisation de la recherche scientifique. Je vous donne la recherche scientifique. Dans les années 70, il y avait l'Office national de la recherche scientifique qui a fait un travail extraordinaire, d'accord ? Et puis, en 1981, on décide de dissoudre l'ONRS. Donc, on dissout l'ONRS, on dissout le programme quadriennal de la recherche scientifique et c'est un peu la traversée du désert. Donc, les laboratoires n'ont plus de sens, où il n'y a plus d'investissement dans la recherche scientifique, ce qui fait qu'un étudiant qui est envoyé à l'étranger se formait à l'étranger. Il est dans un environnement de recherche extraordinaire et puis il revient en Algérie, il ne trouve rien. Il n'y a même pas de laboratoire de recherche. Les choses ont changé aujourd'hui ? Ça veut dire que quand il revient, il ne trouve rien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas progresser dans sa carrière. Nous ne pouvons pas progresser dans sa carrière. Eh bien, il retourne. Il ne revient pas. Et aujourd'hui, justement, l'État a fait un effort extraordinaire dans ce domaine-là, en mettant en place les deux lois de la recherche pour améliorer l'environnement. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nos laboratoires, aujourd'hui, n'ont rien à envier aux laboratoires étrangers. Alors, M. Hafid Awrak, justement, par rapport à ce que vous déclariez comme chiffre dans la première partie de l'invité de la rédaction, pour ceux, les jeunes qui ont bénéficié de bourses de formation à l'étranger, 30 000. Sur les 30 000, seulement 30 % rejoignent les pays. Ça fait l'équivalent de 9 000. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la jury est devenue une pépinière de formation pour l'étranger ? Ce fut un temps. Ce fut un temps. Aujourd'hui, nous n'avons plus cette problématique de fuite des cerveaux par rapport aux années 90. Aujourd'hui, par rapport aux... Déjà, il y a très peu de bourses à l'étranger. D'accord ? Il y a aussi, je dirais, qu'aujourd'hui, par rapport à ceux qui partent et qui ne reviennent pas, très peu partent. Deuxième problématique aussi, il y a très peu d'universitaires établis dans les universités ou dans les centres de recherche qui partent à l'étranger. Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus cette... Je dirais, cette saignée que nous avons. Et donc, on ne peut pas dire que le contexte des années 90 est le même contexte qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut estimer le coût aussi de ces formations ? Parce qu'aujourd'hui, certains considèrent aujourd'hui que c'est vraiment une véritable saignée et l'Algérie ne souffrira pas seulement pour les prochaines années de fuite de capitaux, mais de fuite de cerveaux également. Mais j'ai dit, c'est-à-dire comparativement dans les années 90, on ne peut pas se situer de la même façon par rapport à une décennie, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je dis qu'effectivement, si nous faisions un constat par rapport à la saignée que nous avons eue dans les années 90, c'est vrai que ça a un coût important. D'accord ? Je ne peux pas... Je n'ai pas fait le calcul du coût, combien ça a coûté à la trésorerie du pays, mais je dirais que ça a eu un coût important. Mais aujourd'hui, le contexte est complètement différent. Nous ne souffrons plus de cette fuite des cerveaux. Alors justement, un chercheur du CREAD a estimé bien sûr ce coût à 100. 65 milliards de dollars à l'Algérie par rapport à ces 30 dernières années pour les 500 000 cadres algériens qui ont quitté le pays. Il parle carrément d'exportation invisible. Vous êtes d'accord ? J'ai dit le contexte. Il faut d'abord contextualiser. Par rapport à quand ? Par rapport à aujourd'hui ? Ce qui se passe aujourd'hui ? Par rapport aux investissements qui sont faits par l'État ? L'environnement a totalement changé. L'environnement a complètement chargé. Aujourd'hui, nous avons un retour d'investissement. Tous les investissements qui ont été consentis dans 2008-2009, aujourd'hui, nous commençons à avoir ce retour d'investissement. Donc je dirais que tout cet argent qui a été consacré à la recherche, aujourd'hui, nous commençons à avoir les fruits. Donc il y a un retour d'investissement. C'est donc qu'on ne peut pas le comparer à d'autres années où il n'y avait pas ce retour d'investissement. Nous sommes dans un contexte de refonte de la recherche scientifique, aujourd'hui, pour accompagner cette dynamique de développement. Aujourd'hui, vous savez, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique a une direction générale qui est la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Il y a deux aspects. La recherche scientifique en Algérie se porte bien. Il n'y a pas de souci. Les indicateurs montrent qu'il y a une croissance exponentielle de la recherche scientifique académique. Donc là, nous avons d'excellents résultats et nous avons d'excellentes compétences algériennes d'exerçant ici en Algérie. Donc, la recherche académique ne se pose pas de problème. Aujourd'hui, je dirais que le maillon faible de notre système national de recherche scientifique, c'est le développement technologique. Et c'est cette relation entre la recherche scientifique et le développement technologique. Mais le développement technologique, ce n'est pas l'université de le faire. Ce sont les institutions socio-économiques qui doivent le faire. La recherche en entreprise est en place. Exactement, parce que vous savez, si je prends le cas de tous les pays qui sont en voie de développement ou les pays développés, si je prends le ratio de chercheurs, d'accord, dans les structures, donc les structures universitaires ou les structures de recherche, et les chercheurs en entreprise, vous savez, c'est combien le taux ? 80% des chercheurs dans le monde se trouvent en entreprise. 20% des chercheurs se trouvent dans des institutions de formation et de recherche. Aujourd'hui, en Algérie, nous avons 1% des chercheurs qui se trouvent en entreprise. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai défi de la recherche. Comment faire en sorte une révolution au niveau des entreprises algériennes pour qu'ils puissent faire de la recherche et de développement ? C'est le maillon. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que les grandes entreprises algériennes qui commencent à travailler avec nous et la plus grande entreprise algérienne, Sonatra, viennent de mettre en place une direction centrale de la recherche et de développement technologique. Elle est en train de mettre en place, en les accompagnant, un statut du chercheur en Sonatra. Et ceci, elle est en train de mettre des programmes de recherche dans ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous parce que ça va donner un déclic à tout ce que les entreprises puissent faire, ce mouvement et cette passerelle. Vous n'êtes sollicité que par le secteur, par Sonatra ? Non, aujourd'hui, ça se généralise. D'accord ? C'est tous les grands groupements, les groupements JICA, des ciments, de tout ce qui est de la chimie, les entreprises électroniques, l'ENI, la Sonnelgaz, les entreprises privées. Même les entreprises privées nous sollicitent aujourd'hui pour les accompagner dans leurs projets de développement. Alors, par rapport à cette loi aujourd'hui de la recherche scientifique, est-ce qu'elle met en place aujourd'hui des mécanismes pour booster cette économie du savoir, M. Howard, de façon concrète ? Effectivement, aujourd'hui, le décret, donc il y a un arrêté interministériel qui vient d'être publié dans le journal officiel, d'accord, qui donne aujourd'hui à toutes les entreprises publiques ou privées qui font de la recherche et de développement sont exonérées de la fiscalité de l'IBS. Ça veut dire, qu'est-ce que nous demandons aux entreprises ? Au lieu que cet argent soit repris, repris par l'État, réinvestis-le dans la recherche scientifique et le développement technologique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Très peu de pays ont fait un effort considérable envers l'entreprise pour qu'on booste le développement technologique dans l'entreprise. Mais de façon concrète, vous ne souffrez pas de problèmes financiers actuellement ? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle est prioritaire ? Aujourd'hui, elle est prioritaire puisque dans la loi de finances, nous n'avons pas ressenti un peu ces fluctuations du baril du pétrole puisque le budget de la recherche a été reconduit pour cette année 2017 et donc ce qui fait qu'aujourd'hui... Il est de combien ? Il est à peu près de 5 milliards de dinars par an. D'accord ? Donc sur... Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y a quelque chose qui est important aujourd'hui. C'est que les structures de recherche commencent à faire rentrer de l'argent sur les fonds propres. Ils commencent à faire... Je vous donne un exemple. Par rapport à nos structures de recherche permanentes, cette année, nous avons fait des prestations qui nous ont fait rentrer à peu près 120 milliards de centimes. C'est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les structures de recherche commencent aussi à faire rentrer de l'argent et faire valoir leur savoir-faire. Alors, des questions des auditeurs, elles sont très, très nombreuses, M. Aourag, et certaines qui réagissent instantanément à votre intervention, M. Aourag. Ils disent que les chercheurs algériens, le chercheur algérien local ne cherchent pas un billet en première classe. Ils cherchent de la considération et les conditions de travail dignes de recherche. Nos chercheurs sont poussés presque volontairement à l'exil et après, on cherche à les faire revenir. Faites l'effort de garder ce que vous avez. Ce qui est parti ne reviendra pas. On ne se fait aucune illusion. Quel est votre commentaire par rapport à cette question qui est posée ou ce commentaire de l'auditeur ? Vous savez, moi je respecte tous les avis, d'accord ? Mais je dis, il faut revenir à la raison. Comparer ce qu'était la recherche il y a une dizaine d'années et ce qu'est la recherche aujourd'hui. Les moyens qui ont été mis par l'État pour améliorer l'environnement de la recherche, je pense qu'il n'y a pas photo. Tous les laboratoires sont dotés de tous les moyens. Il faut demander aux chercheurs qui exercent réellement des activités de recherche. Parce que là aussi, il faut faire la différence. Il y a ceux qui travaillent et ceux qui font semblant de travailler. Vous les avez recensés ? Justement, aujourd'hui, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous avons fait la liabilisation des laboratoires. Ça veut dire que nous avons fait la distinction entre les laboratoires d'excellence qui réellement participent à l'effort national et les laboratoires. À peu près, ils sont à peu près 30%. Nous avons recensé 30% qui font réellement, participent réellement au développement socio-économique du pays. Sur un total de combien de laboratoires, monsieur ? À peu près, nous avons 1 400 laboratoires de recherche. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la deuxième des choses, la deuxième des choses, nous sommes en train, ces retours d'investissement, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place les pôles d'excellence. Et aujourd'hui, le retour d'investissement, ça veut dire que ces pôles d'excellence, maintenant, sont réels sur le terrain et nous avons identifié 10 pôles qui sont aujourd'hui, que mesurés par le nombre de publications et revues scientifiques. Donnez-nous le nombre de publications en Algérie. Alors, ça, c'est très simple. Ils vous suivent bien, ce matin. Si je compare à peu près en 2000, l'année 2000. Alors, l'année 2000, je vous donne un exemple, nous avions à peu près 12 000 publications. Aujourd'hui, en 2016, nous comptabilisons 50 000 publications de rang A. Vous savez, la courbe de croissance, je dis bien la courbe de croissance, c'est-à-dire le taux de croissance du nombre de publications en Algérie est plus important que la France et que les États-Unis. Je ne parle pas en termes de nombre, mais de taux de croissance entre deux périodes d'année. Dans une décennie, la croissance en Algérie est plus importante que ces pays-là. Vous savez, dans certaines disciplines, je dis dans certaines disciplines, je prends la physique, je prends la chimie, je prends les sciences et technologies. Vous savez, la production algérienne aujourd'hui, la production algérienne équivaut à 33%, je le dis bien, équivaut à 33% de toute la production de l'Afrique. C'est-à-dire que l'Algérie, dans ses disciplines, contribue à plus de 33% de toute la production africaine. Alors, 50 000 publications, avec ce nombre, est-ce que ça va améliorer aujourd'hui le classement de nos universités ? Au bas du tableau, M. Aouac, c'est une réalité ? Vous savez, il y a trois ans, je vous ai dit que notre objectif est qu'en 2020, nos universités se classent parmi les top 500. C'était ce que j'avais dit, d'accord, par rapport à mes prévisions, par rapport à mon optimisme. Aujourd'hui, ça se contractise, puisque la première université algérienne qui est l'université de Tlemcien, vient de rentrer dans le top 1000. C'est quelque chose d'extraordinaire. Une université algérienne qui est dans le top 1000, qui a la 920e place, et derrière, beaucoup d'universités françaises et américaines, pour nous, c'est une avancée extraordinaire. Et ça, c'est un effort du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour booster, pour donner plus de visibilité et de lisibilité, et aussi à l'effort considérable fait par nos chercheurs. En 2020, on sera dans le top 100 ? Ça, c'est notre objectif. Et avec la croissance avec laquelle nous évoluons, j'en suis sûr que nous arriverons à atteindre ce chiffre. Alors, rapidement, sur ces deux questions, M. Aourag, nous vous remercions pour l'ensemble des efforts. un nombre important des équipements scientifiques lourds ont été acquis par les différents laboratoires, mais malheureusement, la majorité de ces équipements ne sont pas correctement valorisés. Avez-vous prévu un mécanisme pour gérer ce parc d'équipements ? Exactement. Rapidement, M. Aourag. Aujourd'hui, nous avons une plateforme, d'accord, où chaque chercheur, chaque cadre, chaque expert peut consulter cette plateforme pour rechercher un équipement où il se trouve. Donc, c'est justement pour la mise en commun de ces équipements. Deuxièmement, nous avons mis au niveau des laboratoires aujourd'hui, elle va se mettre, nous avons mis le cahier de laboratoire. C'est-à-dire inspecter est-ce que ces équipements sont utilisés ou ne sont pas utilisés. S'ils ne sont pas utilisés ou sous-utilisés, ils seront mis en commun à l'université pour l'ensemble des enseignants. Alors, la Chine, la Pologne, l'Inde ont réussi grâce au retour de leurs chercheurs à l'étranger en les valorisant. Effectivement. Vous savez, ça c'est... Rapidement, monsieur. Ça c'est une politique, d'accord ? La politique des Chinois, la politique des Chinois est tout à fait différente de notre politique. La politique des Chinois, c'est... On peut imiter ? Copier ? Ils ont commencé par copier pour devenir un pays développé ? Ce n'est pas les mêmes contextes. Ce n'est pas les mêmes contextes parce que pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas nous comparer à la Chine et à l'Inde qui ont des décennies dans la recherche scientifique, d'accord ? Et donc qui ont une expérience extraordinaire dans ce domaine-là à l'Algérie qui vient d'amorcer, je dirais, donc d'amorcer une procédure pour le développement de la recherche scientifique. La recherche scientifique en Algérie date de 2000 et elle est structurée. Voilà. Alors, avec l'ancien système ingénierat, magistère, doctorat, il y avait un petit niveau. Maintenant, avec le système LMD, il n'y a plus aucun niveau et c'est le ministre qui avoue et qui le dit ouvertement. Pour quand ? Une nouvelle réforme, monsieur Aourag ? Monsieur le ministre n'a jamais contesté le niveau. Ça, c'est une question. Il a dit, monsieur le ministre, il y a un dysfonctionnement. Il y a une différence entre un dysfonctionnement et le niveau. Le niveau de l'université algérienne, vous pouvez le comparer très simplement. Un Algérien qui termine son diplôme en Algérie, il peut facilement s'intégrer dans une autre université à l'étranger. Vous l'avez dit, la fuite des cerveaux, les diplômés algériens trouvent facilement du travail à l'étranger. Ça, c'est un indicateur de l'excellence du diplôme algérien. Monsieur Hafez Daurag, merci d'avoir répondu et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.